... Raquel Welch, fantasme hollywoodien des années 60-70, considérée comme la plus belle femme du monde pour son rôle de naïade des cavernes en bikini de peau de bête dans un million d'années avant Jésus-Christ, est morte, ce mercredi 15 février, à l'âge de 82 ans. Une triste nouvelle annoncée par son manager, qui a précisé qu'elle s'est éteinte suite à une brève maladie. Au cours de sa carrière, elle était apparue dans plus d'une trentaine de films, dont Le Voyage Fantastique et Les Trois Mousquetaires, films grâce auxquels elle obtiendra un Golden Globe en 1973. Dans chacune de ses apparitions au cinéma, elle restera toutefois cantonnée à son statut de beauté dans tous les genres où elle s'aventure. Western, Bandolero, un colte pour trois salopards, films policiers, La Femme en Ciment, ou encore Comédie, l'animal de Claude Zidi avec Belmondo. Car après la disparition de Marilyn Monroe en 1962, la jeune Amazone à la crinière Auburn reprit en 1966 le statut de sexe symbol universel balayant l'idée que seule une blonde pouvait incarner la quintessence de la féminité. Les gens se moquaient totalement de moi sauf que cela a engendré un malentendu, car on ne lui demandait que de se déshabiller alors qu'elle a toujours voulu prouver qu'elle avait du talent. « J'avais vraiment le sentiment que les gens se moquaient totalement de moi, ils ne s'intéressaient qu'à l'autre femme, celle à Califourchon, en bikini de peau de lapin, avec cette impossible taille de guêpe. Ils étaient tous amoureux de cette espèce de super-humain devenu tout droit d'Amazonie », avait-elle déjà déclaré. En 1969, des scènes érotiques inédites avec l'acteur noir Jim Brown dans Les 100 fusils et son rôle de transgenre dans la parodie Mira Breckenridge, 1970, ne l'aidaient pas à faire évoluer son image. Côté amour, elle aura épousé James Welsh, à qui elle doit son nom et avec qui elle aura eu deux enfants, mais aussi Patrick Curtis, un agent publicitaire entreprenant, ainsi que leur réalisateur André Weinfeld. En 2008, elle divorcera de Richie Palmer, son quatrième mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501